L'université, pour les gens qui s'intéressent à la science, c'est une véritable mine d'or. Et mon métier, c'est d'en extraire les pépites afin de les partager avec tout le monde. La direction de la communication est composée de 13 personnes, puisque nous avons déjà fusionné avec nos collègues de Muse. Nous sommes pour la plupart répartis entre trois bureaux, donc un bureau graphisme, un bureau web et le bureau éditorial que je coordonne. Au sein de ce bureau, nous sommes trois, une chargée des relations presse, une journaliste scientifique et moi-même qui suis journaliste également, mais avec un profil un peu plus généraliste. La mission principale de la direction de la communication et du bureau éditorial est bien sûr d'offrir un maximum de visibilité à l'université, qu'il s'agisse de la formation, de l'innovation et bien sûr de la recherche. C'est ce point qu'on a choisi de vous présenter plus précisément aujourd'hui. Une de nos missions au service communication et notamment au sein du bureau éditorial, c'est de valoriser la recherche menée à l'université et plus généralement dans le périmètre Muse. Pour ça, nous avons développé plusieurs moyens. Vous connaissez peut-être le magazine Lume, dont le but est de rendre accessible à tous la recherche menée à l'université et auprès de nos organismes partenaires. On fait beaucoup de veilles pour tenir au courant de l'actualité scientifique. Ensuite, on va dans les laboratoires interviewer les chercheuses et chercheurs avant de rédiger les articles pour le magazine. Quand nos chercheuses ou chercheurs font porter à notre connaissance une actualité qui pourrait intéresser le grand public, on rédige avec eux un communiqué de presse en lien avec les autres organismes qu'on diffuse ensuite à tous les journalistes au niveau local comme au niveau national. L'actualité scientifique se passe également sur le site web de l'université puisque nous publions très régulièrement des articles de vulgarisation scientifique. Depuis un an, les sciences sont également sur les ondes de la radio locale Divergence FM puisque nous avons mis en place un partenariat et nous produisons, ou plutôt coproduisons avec elles, chaque semaine, une émission scientifique dans laquelle les chercheurs de l'université et plus largement du périmètre MUSE sont invités à venir parler de leur actualité scientifique. Donc la seule condition, c'est d'avoir une actualité récente, d'avoir envie d'en parler, de communiquer et de faire appel à ma collègue Aline ou à moi-même pour venir en parler à la radio. L'université, comme je l'ai dit en introduction, ce n'est pas que de la recherche, c'est de la formation, c'est de l'innovation, c'est de l'international, une vie de campus, des services, des directions qui travaillent. On a à cœur, en tout cas, de mettre en lumière chaque mois à travers la newsletter que vous recevez tous et à travers des formats vidéo comme celui qu'on vous propose aujourd'hui, Rouage, et qu'on va continuer de vous proposer tout au long de l'année. La curiosité, s'intéresser au monde qui nous entoure, à son fonctionnement aussi, à son évolution, s'intéresser aux gens aussi, aux gens qu'on va rencontrer pour les interviews, qu'ils vont partager avec nous le fruit de leur travail et aux gens qui nous lisent et qui nous écoutent également. J'aime mon métier parce qu'il ne se passe pas une journée sans que j'apprenne quelque chose et ça, c'est une chance incroyable. Je rencontre des gens passionnés et passionnants dans tous les domaines de la recherche. L'université, pour les gens qui s'intéressent à la science, c'est une véritable mine d'or. Et mon métier, c'est d'en extraire les pépites afin de les partager avec tout le monde. J'aime la dimension scientifique parce que c'est un domaine qui me passionne et qu'être dans l'université, c'est être au cœur du réacteur, c'est avoir les actualités en direct et ça, c'est assez génial. J'aime également beaucoup toute la dimension lien, en fait. L'université, c'est un peu comme un village dans lequel on vient travailler tous les jours et on ne sait pas forcément ce qui se passe dans la maison d'à côté. Et finalement, chaque fois qu'on vient faire une vidéo, chaque fois qu'on vient faire un article, c'est un moyen de vous dire à tous regardez ce qui se passe chez votre voisin parce qu'il fait des trucs super cool et ça, c'est cool.